... L'Azac de Beaune, premier écoquartier de France, ça a eu un prix. Un maire vert, Kermaine, qui avait beaucoup d'ambition écologique, et puis on se situe dans un développement qui est sponsorisé par l'Europe et qui va donner des subventions pour qu'on essaye d'anticiper qu'est-ce que c'est que l'architecture très bien isolée, qu'est-ce que c'est que le nouvel urbanisme de l'écologie. Alors, dans cette démarche-là, effectivement, ce qui est très important, c'est le traversant. Parce qu'il ne s'agit pas, là je vous fais un raisonnement sur l'hiver, mais en été, il faut ventiler son appartement. Les appartements qui sont, par exemple, plein sud, mono-orientés, super isolés, c'est la climatisation assurée. Donc, pour pouvoir avoir tous les appartements traversants, la seule manière, c'est la coursive, mais la coursive déportée, c'est-à-dire c'est la coursive où on ne passe pas devant votre fenêtre pour aller à son appartement. Et donc, on l'a mis sur rue, et ça, on a boisé la coursive. Il y a des arbres qui traversent, en fait, qui viennent se mêler là-dedans. C'est un peu logique, parce qu'on a des budgets qui sont assez faibles, et la fenêtre, en fait, c'est une déperdition thermique importante, même si on a du double vitrage. Et donc, on essaye de réduire, en fait. Alors, il y a des règles, maintenant, qui s'appellent FLJ, de calcul d'apport solaire, qui fait qu'il y a des tailles, une espèce d'équilibre. C'est tellement complexe que, quand on arrive à avoir l'équilibre, on se contente des trous que le calcul nous a donnés. Donc, l'isolation par l'extérieur, en fait, pour isoler un bâtiment, on construit en béton, on met de l'isolant, on met des clous, pour clouer l'isolant, on en met une couche. Après ça, on fait une couche croisée, on remet une autre couche d'isolant, on remet des clous. Donc, chaque clou, c'est un pont thermique. Donc, on dégrade complètement la qualité de l'isolant. Moi, je veux qu'on calcule les clous. Bon, ça commence à être assez périlleux. On arrive à des notes très dégradées. Donc, je dis, je vais mettre une troisième couche d'isolant. Puis, on remet des clous. Bon, on arrive à faire un truc 25 cm, bourré de clous. On a l'impression que c'est un tronc d'église, tout clouté ou un truc africain. Et on arrive après à se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre comme revêtement de façade ? Alors, dans la maison des trois petits cochons, le cochon qui gagne, c'est celui qui a sa maison en briques. Donc, vas-y pour la brique. Donc, un revêtement lourd. Mais quand vous voulez accrocher quelque chose de lourd aussi loin du dur, il faut une véritable structure. Donc là, il faut mettre une structure assez importante pour pouvoir venir visser, en fait, la peau de brique du petit cochon. À Grenoble, on a une particularité. On est sismique. Donc, déjà, ça, ça fait énormément de trous. Donc, il faudrait encore rajouter une couche. Et puis, quand c'est sismique, il ne faut pas que la peau tombe. Donc, c'est encore une autre structure. Donc, à la fin, pour arriver à la performance européenne souhaitée, on se retrouve avec ça d'isolant. Et puis, on fait un truc qui est littéralement idiot. On est en pleine idiotie. Donc, je m'étais dit, en fait, la sur-isolation, si on veut l'assumer, il faut faire le moins de clous possibles, calculer les clous et il faut avoir une peau molle. Il ne faut pas chercher à mettre du dur au bout. Et donc, on part sur l'idée d'une peau molle qui nous a pris pas mal de temps. Donc, c'est une membrane qui n'a pas de poids. Et quand on a fait le calcul, ce qu'il fallait 40 cm, ce qui demandait 40 cm d'isolant, finalement, 18, ça passe très bien. Et donc, on se dit, ben voilà, on va designer un immeuble mou. Et puis, c'est ce qu'on fait. Et puis là, c'est la révolte. Un immeuble, c'est pas mou. Voilà. Donc, on se retrouve, en fait, tant à faire la maison en paille. Il y a maison en paille, il y a maison en bois, la maison en brique. Et le petit cochon, il ne peut pas habiter une maison en paille. Il ne peut habiter qu'une maison en brique. Et on a mis un an et demi pour pouvoir arriver à faire admettre l'idée qu'un immeuble, ça pouvait être mou. Et donc, on a appelé l'immeuble « coming out ». « Coming out », c'est l'histoire d'un immeuble politiquement très correct qui est mou et qui veut être admis dans la communauté des bâtiments durs et faussement bodybuildés. Voilà.